bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de lealdad production donc aujourd'hui on va apprendre un morceau de red charles un morceau qui s'appelle hit the road jack donc un morceau construit sur quatre accords donc je vais vous le jouer une première fois après on décortique et il est basé sur une site d'accords qui est assez utilisé dans d'autres contexte on y reviendra en fin de vidéo d'abord je vous le joue une fois au niveau du positionnement des accords donc on va plutôt utiliser le la mineur ici avec le barré plutôt que le la mineur en haut du manche parce que si on aura du mal à muter les cordes ça marche mais c'est pas tout à fait pareil vaut mieux l'utiliser avec le barré en plus ça vous fait travailler un petit peu rebarré donc la mineur ensuite on a juste à coulisser et faire un sol majeur on coulisse fa majeur est là pour faire le mi majeur on va garder la position ici majeur et on va descendre sur le mi majeur plutôt que de changer tous les doigts la fa et on descend directement sur le mi la mineur sol fa fa et mi la rythmique la grille va s'afficher tout de suite sous vos yeux donc deux mesures et deux temps par accords donc deux temps par accords deux temps sur le la mineur deux temps sur le sol deux temps sur le fa et deux temps sur le mi avec une petite subtilité sur le mi puisqu'on va changer l'accord sur un retour donc la mineur 2 3 4 fa 1 2 et là je vais changer sur le mi avec un retour je le refais et je change sur un retour un autre la tonalité du morceau je voulais transposer en la mineur la mineur sol fin et mi par contre si vous voulez jouer avec l'enregistrement ce sera un demi temps en dessous donc à savoir sol dièse mineur donc sol dièse mineur je vous répète les quatre accords de la tonalité d'origine sol dièse mineur fa dièse mi et ré dièse 7 donc on peut jouer l'accord sans cap ré dièse 7 pour un confort de jeu et pour ce soit plus facile nous et même si vous devez vous êtes amené à jouer en jam ou en les se sera bien souvent en la mineur vous refait une dernière fois après je vous explique à quoi correspond cette suite d'accord alors évidemment on joue du ray de charge donc on est plutôt dans un registre rythme et blues par contre cette suite d'accord les célèbres dans le style flamenco puisque c'est la cadence andalouse donc très utilisée dans le flamenco je vous donnerai un ou deux exemples de morceaux dans lesquels aller utiliser et surtout je vous invite à prendre vos morceaux et les retenir en fonction des cadences plutôt que d'apprendre un morceau bêtement retenez la cadence par exemple celui ci il est basé contre uniquement sur la cadence andalouse donc plutôt que de retenir les quatre accords retenez qu'il ya dans sandalouse et comme ça vous pourrez le transposer facilement donc la mineur sol fa et mi donc si je le joue un petit peu comme ça la fin à l'espagnolade on va dire j'ai plein de morceaux qui sont construits là dessus pour l'ompe en pomme en est un par exemple sinon il ya le b de paul fiction qui est construit là dessus quand il fait merci à toutes et à tous à d'avoir visionné cette vidéo sur le grand jenius ray charles j'espère que vous avez appris des choses n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de l'alda de production et surtout partagez un max à très bientôt ciao ciao